On va poursuivre la discussion. Allons retrouver tout de suite Régine. Bonsoir, Régine. Bonsoir, Paul. Alors, évidemment, moi, je reviens à ça. Maître Satie vient de le confirmer. Ce n'est pas un cas isolé, au contraire, malheureusement. Ça se multiplie à Montréal, à Québec aussi, incidemment. Des jeunes, l'attrait de l'argent vite gagné. Les gangs de rue également. Quelle est ta lecture de la situation, Régine? Écoute, Paul, tu vas me permettre au départ de présenter mes condoléances aux parents de ces deux jeunes, à leurs amis aussi, que j'imagine qu'ils doivent être sous le choc. Puis ça, ça fait partie des circonstances où c'est difficile de trouver les mots justes. Je vais reprendre ce qu'a dit le père de Médie, 14 ans. Il dit, c'est une douleur qu'on ne peut pas imaginer. Vous avez raison, monsieur. Aucun parent ne peut même pas imaginer la perte de son enfant dans de telles circonstances. Puis l'autre chose que je veux dire dès le départ, là, Paul, à ceux qui déversent leur fiel sur les réseaux sociaux, j'ai deux choses à leur dire. Un, c'est ignoble de ne pas avoir un minimum de respect pour l'immense douleur des parents. Deux, ce qui est arrivé à ces ados pourrait arriver dans n'importe quelle famille. Les parents, là, ont fait ce qu'on peut pour nos enfants. Moi, je ne connais aucun parent qui, en voyant leur petit bébé au monde, souhaite qu'il devienne délinquant. Alors, un peu de compassion, s'il vous plaît. Puis ce qu'on a appris sur Médie, tu en as parlé avec un maître saati, c'est un garçon poli, attentionné, qui réussissait bien à l'école. Puis ce qu'on comprend, c'est que ça a commencé à déraper lors de son passage au secondaire. Et je reprends ce que disait la famille. Lorsqu'il a commencé à fréquenter des plus vieux que lui, puis selon la famille, il a commencé à avoir des mauvaises fréquentations. Mauvaise fréquentation, je comprends, parce que sinon, comment expliquer qu'un garçon de 14 ans se retrouve en possession d'une arme à feu? Puis là, loin de moi l'idée de vouloir excuser. Parce qu'à 14 ans, tu peux faire preuve de discernement. Mais juste se rappeler, c'est quoi un jeune gars ado, 12, 13, 14 ans? T'arrives au secondaire, tu veux faire partie de la gang, tu veux rentrer dans le moule, t'espères juste que ton gars va tomber dans la bonne gang. Parce que c'est pas facile de dire non à certaines propositions. Dire non, il faut être fait fort. Parce que des ados, ça peut être aussi cruel. C'est difficile de maintenir tes valeurs. Dire non que tu ne franchiras pas cette ligne-là, quand en même temps, tu veux te faire accepter. Puis garder le respect toi-même de tes valeurs, c'est pas évident pour tous nos enfants. Puis je le répète, tous les parents font de leur mieux. Puis en plus, tu peux élever 3, 4 enfants de la même façon et chacun va intégrer cette éducation-là à sa manière, selon sa personnalité. Alors c'est pour ça que je dis, être parent, c'est un peu une loterie, Paul. Une loterie, parce que tu peux pas être à côté d'un ado de 24 heures par jour puis à le suivre à l'école. Comment, par exemple, savoir ce que ton ado intériorise de ce qui se passe à l'école? C'est pas évident. Puis là, on se rappelle, déjà, le dialogue parent avec les ados, ça fait partie de leur résistance à nos ados. Faut quasiment leur tirer les verres du nez pour en savoir un petit peu plus. Puis pour eux, ça fait partie de leur adolescence parce qu'ils voient leurs parents comme des vieux croutons qu'ils comprennent pas et ils ont besoin de leur jardin secret. Puis c'est encore plus problématique quand l'ado est dans un environnement pas facile. Puis encore plus aujourd'hui, quand il faut briller en vrai ou sur les réseaux sociaux. Quand avoir beaucoup d'attention, pour moi, c'est la nouvelle drogue. Ça fait qu'en plus, il faut absolument parler des gangs criminalisés qui viennent hameçonner nos enfants de plus en plus à un jeune âge. C'est ce qui se passe. C'est épouvantable. Puis ces bandes criminalisées profitent d'une certaine innocence. C'est de la pensée magique liée à l'adolescence, une certaine fragilité. Puis c'est sûr, ils leur font miroiter la grosse vie, l'argent facile, le pouvoir. Toutes les filles vont tomber dans les bras. Puis leur emprise est assez tordue pour arriver à amener, à commettre une tentative de meurtre à un ado de 14 ans. Tentative de meurtre sur des inconnus. Cette emprise tordue, toxique, au point où l'ado intègre que la vie d'une personne ne vaut rien. Une personne qui, comme son propre père, a des enfants peut-être. Puis quand un jeune mort à l'hameçon de la criminalité, c'est une descente aux enfers, c'est très, très difficile de les extraire de là. Parce que ces bandes criminelles prennent tous les moyens pour garder ce qu'ils considèrent, eux, comme leur main-d'oeuvre. S'il y avait une réponse magique, on le saurait. Pour moi, il faut tout un faisceau de mesures de prévention. Je t'en cite deux, Paul. Un, faire beaucoup plus pour renforcer le sentiment d'appartenance. Que la société québécoise fera tout pour que chacun et chacune puisse réaliser ses rêves. Puis ça se passe partout dans notre société. Qu'il y ait aussi plus de travailleurs de rue dans les écoles pour encadrer ces ados qui se sentent perdus, qui sont peut-être à la recherche de leur identité. Et ils peuvent discuter avec ces travailleurs de rue, puis c'est pas leurs parents. Alors, il faut en mettre plus. Pour terminer, je reprends respectueusement les paroles du père de Mehdi, qui pour moi sont des paroles d'espoir. Et il a dit, j'espère que c'était la dernière victime. Merci, Régine. Merci, Paul.